Vous le savez, le droit des contrats a été mis à jour par une ordonnance qui est en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Vous posez peut-être la question suivante. J'ai délivré un DIP avant le 1er octobre. Il comporte un contrat qui n'était pas encore mis à jour de cette réforme du droit des obligations. Que dois-je faire ? Est-ce que je dois tout recommencer à zéro ? Redélivrer un nouveau DIP avec mon contrat à jour ? Ou est-ce que je peux me contenter de délivrer un contrat, le soumettre à l'examen de mon contractant sans avoir à renouveler la délivrance complète d'un DIP ? Bien, voici notre préconisation. Vous pouvez vous contenter de délivrer le contrat modifié en attirant néanmoins l'attention de votre candidat sur les modifications qui ont été opérées. Donc il s'agit qu'elles soient visibles, par exemple en utilisant un mode type suivi des modifications. Et d'autre part, vous devez lui laisser un délai suffisant pour en appréhender la portée. Le cas échéant, le faire examiner par son conseil, de la sorte qu'il puisse consentir librement à ce contrat en en ayant compris la portée. Donc il n'est pas nécessaire de délivrer un nouveau DIP. Il suffit de délivrer le projet du contrat actualisé en attirant l'attention sur les clauses qui ont été modifiées. Et en veillant, bien évidemment, à vous préserver, comme toujours, la preuve de la délivrance de cette information. C'est-à-dire que la communication du contrat doit nécessairement être écrite et donner lieu à un accusé de réception formelle. Merci de votre attention et bon courage pour la mise à jour de vos contrats dans le cadre de la réforme qui vient d'entrer en vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !